Salut à tous c'est Y, alors je fais cette intro vite fait pour vous dire que la vidéo que vous allez voir est une rediffusion de mon témoignage que j'ai fait cette semaine, c'est le témoignage qui a duré plus de 2h sur mon passif de gauchiste à droitard jusqu'à apartisan en gros c'est le live de 2h que j'ai fait en commentant le témoignage de ces radios modins d'un petit jeune qui est passé de gauchiste à droitard, en gros de LFI à RN bref et moi comme j'ai un peu le même parcours, un peu plus dans le passé que lui parce que lui c'est assez récent du coup je vais recouper un peu le témoignage que j'ai fait, mon commentaire tout ça parce que déjà je me répète beaucoup c'est un peu casse couille, c'est un peu long, comme ça ça sera plus simple pour vous et surtout je vais faire ce que la majorité des youtubeurs et streamers autoproclamés professionnels ne font jamais c'est à dire que je vais assurer mon archivage dans le sens où je vais faire un travail de montage et en plus je vais faire moi-même la description avec le minutage donc voilà, moi j'ai pas besoin d'équipe pour faire ça, c'est mon boulot, c'est la base, c'est la moindre des choses de le faire donc vous allez voir toutes les informations en description comme d'habitude, il n'y a aucun soucis alors évidemment comme pour ceux qui ont vu le témoignage de base, vous avez bien vu que la qualité vidéo est tout simplement infect donc ça je pense que c'est dû aux dernières mises à jour d'OBS n'importe comment, la diffusion de base de 2h sera toujours en ligne de la session en direct vous la trouverez toujours de toute façon vous allez bien voir que la vidéo c'est pas possible, c'est une horreur n'importe comment il faut que je corrige OBS, que je vois où est-ce que ça merde parce que comme je vous l'ai dit dans mon témoignage de 2h, j'aimerais commenter aussi la vidéo de Vincent Lapierre à Rennes parce que j'ai aussi pas mal de choses à dire sur Rennes comme ça fait 12 ans que je vis dans cette ville j'ai vu la ville évoluer, j'ai vu les mentalités évoluer, j'ai vu des quartiers changer, j'ai vu des trucs... bref, j'ai matière à dire aussi et je pense qu'il y a moitié à faire une excellente émission à ce sujet sur ce, bah la vidéo évidemment ça sera pas la vidéo de base, voilà vite fait donc ça sera une partie de Skull & Bones qui dure 2h comme ça de toute façon prenez cette vidéo comme un podcast audio, c'est pas à regarder, c'est pas du visionnage c'est de l'audio pur et dur donc je vous laisse avec ça, sur ce on se retrouve à la prochaine pour de futures vidéos et éventuellement d'autres témoignages allez salut bonjour à toutes et à tous ici Tigrex, on se retrouve pour un nouveau live assez particulier sur une autre réaction sur un témoignage chez Radio Modin j'avais déjà fait ça en ce qui concerne mon expérience à la fac avec le wokisme et surtout l'omniprésence des syndicats étudiants qui commençaient à prendre de plus en plus de place et à nuire à nos études à la fac là en fait il y a un nouveau témoignage qui est arrivé alors je pensais au début que j'allais contacter Radio Modin pour faire ce témoignage bon finalement non parce que ça a déjà été fait si j'allais lui et surtout que je pense que j'allais oublier des trucs comme j'ai oublié des trucs dans mon dernier, dans la vidéo que j'avais faite sur la fac il y a 2-3 d'histoires que j'ai oublié après bon je pense que vous avez compris l'idée générale là en fait c'est différent parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai vécu c'est son témoignage de quelqu'un qui explique qu'il est passé de LFI à RN en fait j'ai aussi vécu ce genre d'expérience surtout à la fac après certaines choses donc je vous en parlais parce que je pense que dans ce témoignage il y a beaucoup de choses qui vont me parler qui vont me plaire ou que je vais partager il y a des trucs que je peux rajouter aussi et comme je vous disais au début je voulais aussi contacter à un moment Radio Modin lui faire un texte ou lui faire un témoignage sur la raison de pourquoi j'ai été baigné dans la gauche qu'est-ce qui m'a fait tourner dans la droite et surtout qu'est-ce qui m'a refait passer du côté de la gauche pour au final quitter carrément cette binarité politique absolument insupportable qui ne sert à rien factuellement à part nous foutre dans la merde la preuve en est avec le dernier présidentiel et l'initiative et en gros je suis quand même passé par là j'ai écouté des gens, j'ai suivi des gens j'ai écouté des podcasts autant d'ultra gauche que d'ultra droite je veux dire que j'ai vraiment surfé partout au début j'ai cru que j'étais de gauche j'y croyais dur comme fer parce que j'avais que des gens autour de moi qui me parlaient que ça et à la fin j'ai cru que j'étais sincèrement de droite parce que j'y suis passé des choses qui ont fait que j'ai eu une colère noire envers la gauche et surtout ces militants les plus radicaux et du coup je ne l'ai pas encore écouté le truc normalement là je reviens du boulot je suis un peu, ça va, je suis plutôt bien on va discuter de ça, on va voir ça on va pas tergiverser trop longtemps je pense que ça peut être passionnant ça peut être vraiment intéressant allez on y va aujourd'hui on va écouter le témoignage d'un ancien gauchiste woke qui est devenu national communiste alors ce qu'il va nous expliquer ici c'est concrètement comment il a changé d'idéologie qu'est-ce qui lui a fait changer d'avis donc on parle d'un ancien gauchiste il a quand même relevé le défi du blocus challenge de Louis Boyard contre la réforme de retraite par exemple et ce qu'il va nous raconter c'est son virage idéologique alors lui il a vécu le blocus challenge alors moi j'ai connu la nuit debout j'ai même participé aux premières nuits debout de souvenirs c'était pendant la loi travail et c'était en fait les premières nuits debout étaient géniales, j'ai le bon souvenir on a fait de bonnes soirées de bonnes nuits même des fois mais ça a vite parti en couille à la nuit debout donc moi pour vous remettre en contexte je suis arrivé à Rennes en 2012 à la fac, en fac d'art plastique à Rennes 2 une faculté qui a la réputée d'être extrêmement syndicalisée d'extrême gauche il y a tous les syndicats notamment en sud j'en ai déjà parlé sur mon témoignage sur la fac et le bouquisme qui est trop présente à mon goût et je vous ai expliqué les dérives de ces syndicats et en quoi ce ne sont pas des syndicats étudiants mais ce sont des micro-partis politiques qui sont juste faits pour exister en tant que tel pour juste permettre à des gens d'être bien placés d'effacer à papa, de se faire plaisir de perdre du temps, de faire chier bref, ce n'est pas du tout des syndicats les syndicats étudiants sauf si vous êtes étiqueté d'origine étrangère et que vous n'avez pas de papier là par contre ils seront là et c'est vrai, par contre ils sont assez réclifs là-dessus par contre si vous êtes comme moi que vous êtes boursier ou alors que vous n'êtes pas boursier comme je vous ai déjà expliqué sur ces moignages si vous avez des problèmes de notation et bien ils ne peuvent rien faire à condition que vous intégrez leur syndicat et que vous versez quelques sous tous les mois là par contre ils vont peut-être vous écouter mais comme vous savez les étudiants ne sont pas forcément les personnes les plus fortunées de France il y avait aussi en 2012-13-14 quand j'ai vraiment été en plein dedans c'est les manifestations contre les violences policières suite à l'affaire du je ne sais plus comment il s'appelle ah de Rémi Fraisse qui a été tué par un flic pour les manifestations du barrage de Stevens j'ai fait beaucoup de manifs de ça aussi à l'époque et ce qu'il faut savoir c'est que c'est là où j'ai commencé à découvrir effectivement la haine gratuite contre les flics il y a beaucoup de mes camarades moi je peux vous dire qu'ils étaient là partis pour juste casser des flics et qu'ils ne savaient pas pourquoi il y avait des manifs on leur parlait du barrage en fait déjà on ne parlait jamais de l'affaire on parlait effectivement de la problématique des flashballs de leur emploi de leur utilisation mais le sujet de base de pourquoi il y a eu des manifs au barrage de Stevens on n'en parlait jamais non il y avait une manif anti-flics il fallait y aller c'était juste ça alors que la problématique du barrage de Stevens était assez passionnante malgré tout il y avait un vrai débat écologique mais non on n'en parlait jamais non il fallait casser des flics bonjour à tous bonjour modin bonjour la modinerie j'espère que vous allez bien je viens aujourd'hui pour témoigner de mon virage idéologique puisqu'en effet je suis passé de gauchiste à national communiste ah oui là quand même il y a un ouais ouais alors attends ouais en gros on a un styleiste quelque part non alors moi je vous dis clairement oui effectivement pendant quelques années surtout quand j'ai quitté à la fac enfin non ça a commencé à la période des attentats mais je vous en parlais après j'attends d'abord pour voir ce qu'il va dire mais moi j'ai effectivement viré à droite mais pas vraiment dans l'extrême par contre effectivement je buvais en fait ça me faisait du bien d'écouter des discours différents que ceux dont j'entendais continuellement à la fac en fait ça me faisait du bien d'écouter un peu ce que je disais à l'extrême droite ça me soulageait quelque part parce que là je découvrais les propos que tu sais les idées qui étaient véhiculées leurs angoisses leurs problématiques même leurs propositions parfois ce qu'on n'étendait jamais à la fac parce que pour critiquer des fachos il n'y avait aucun problème pour dire que c'est des fachos les nazis je ne sais pas quoi pour leur dire qu'il fallait disparaître qu'ils disparaissent qu'il fallait se battre pour que les fachos disparaissent il n'y a aucun problème par contre pour parler de ce que disent leurs angoisses de leurs propositions de comment est-ce qu'ils pensent régler des problèmes là ils n'en parlaient jamais en fait ils ne s'intéressaient pas du tout au fond des propos du camp adverse si je peux dire il fallait juste il ne fallait pas discuter en fait et puis même si tu essayais de décomprendre et que tu discutais avec les gauchistes enfin je ne vais pas dire les gauchistes mais vraiment les enfin les extrémistes plutôt les syndiqués parce qu'ils étaient quasiment tous syndiqués quand tu décides de discuter pour dire ouais mais tu vois la droite ils pensent que ceci cela et dire ah non attention là tu vas dans le virage à la droite tu commences par là après tu vas être complètement dedans il ne faut pas dire ça tout de suite ils étaient assez agressifs envers toi ils voulaient te remettre en place en fait et en fait ils ne voulaient pas écouter des arguments du camp adverse en fait ça les dérangeait ils voulaient tout de suite dire ah non 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 ça c'est droite c'est droite il ne faut pas dire ça ok et pourquoi bah non non il ne faut pas juste il ne faut pas c'était très très fermé en fait il faut bien comprendre que ce sont des gens qui sont extrêmement enfermés dans la bulle déjà ils sont extrêmement jeunes je rappelle que quand on démarre la fac généralement on est en début de vingtaine on est encore assez immature on ne va pas se mentir on découvre le monde donc forcément on est sensibilisé par plein de trucs on commence à comprendre le monde donc notre sensibilité elle découvre tout ça d'un raz-de-marée c'est beaucoup mais tout le monde n'était pas comme ça mais les pires j'ai passé beaucoup de soirées pendant 5 ans avec des gauchistes extrêmes ils avaient tous le même discours les mêmes comportements donc c'est quelque chose que je connais très bien et c'est eux-mêmes c'est pour ça que moi je n'ai pas de colère contre Psycho je n'ai pas de colère contre d'autres gars comme lui qui étaient anciennement des gauchistes et qui sont venus des droitsards en fait c'est parce que ce qui nous pousse à aller vers la droite et ben c'est c'est la radicalisation de la gauche parce qu'on n'a que ça et c'est la pureté militante ce qui rend fou c'est pour ça que moi je dis toujours c'est pas l'extrême droite qui monte c'est l'extrême gauche qui écœure et la Macronie on a compris que c'était une douille qu'est-ce qui reste en gros parti il n'y a pas 36 000 solutions même si on va revenir plus tard mais je pense que il faut aussi qu'on retravaille notre comportement au visage des élections mais voilà c'était c'était la radicalité et il fallait surtout pas chercher des excuses et essayer de comprendre la droite sinon t'es des fichiers fachos et direct par national communiste je parle d'un mélange entre une économie communiste et un amour pour la patrie du nationalisme mais je vais pas parler de l'idéologie en soi puisqu'on est dans le format témoignage je vais plus vous parler de comment j'ai changé d'idéologie qu'est-ce qui m'a fait changer d'idéologie pour commencer avant j'étais gauchiste donc j'étais fan de la France insoumise des députés LFI des idées gauchistes j'étais fan de l'immigrationnisme de... moi aussi au début j'adorais beaucoup Mélenchon c'est vrai que je me reconnaissais beaucoup dans ses propos dans son idée de 6ème république même si on va pas se mentir j'y connaissais pas grand chose et que je comprenais pas vraiment parce que j'avais seulement 20 ans j'arrivais à la fac en 2012 j'étais encore très jeune et surtout je venais de la campagne la campagne il faut savoir qu'on parle pas de ces choses là on parle pas de politique en campagne parce qu'en fait on est pas vraiment concerné par ça c'est vraiment des problématiques de ville de grande ville moi j'ai... c'est à dire que nous en fait à la campagne pendant toute ma jeunesse on parlait surtout de pop culture d'internet tout ça de ce qui se passait dans nos petits villages en fait mais il y avait en fait comme il y avait pas beaucoup c'était des tout petits villages et qu'il y avait pas de manifestations il y avait pas d'associations il y avait pas de... le sujet de l'actualité politique n'était pas ancré dans les villages donc du coup nous on parlait pas tant que ça la seule discussion politique c'est ce qu'on voyait sur soir à TF1 en fait et ça ne durait que le temps d'un repas en fait mais quand on était soirés entre campagnards et tout vraiment on parlait juste de ce qu'on faisait de nos journées de tout sauf de politique parce que en fait c'était pas vraiment un sujet de campagne la politique elle est très peu présente à la campagne ça a peut-être changé aujourd'hui en 10-15 ans mais en tout cas moi j'ai souvenir que la question de la politique toutes les problématiques amenées par la gauche comme le racisme systémique le conflit israélo-palestinien que je ne connaissais pas du tout avant d'arriver à la fac il y a 10-15 ans je savais qu'il y avait un conflit mais en fait je ne connaissais rien l'histoire de ce conflit tout ce qui est question sur le sexisme alors le monde du travail qui est payé passé bon ça j'ai des parents agriculteurs donc je sais ce que ça coûte je sais que plus tu trimes moins tu es gagnant donc ça c'est quelque chose qu'on connaît très bien d'ailleurs les gauchistes et l'agriculture ça fait trois mondes ils n'en parlent jamais ils parlent jamais d'agriculture ça c'est un truc qui m'a toujours gonflé aussi parce qu'au début quand j'essayais de discuter avec mes potes gauchistes je leur disais mais pourquoi vous ne parlez que des banlieues qui sont des oubliés la république et des agriculteurs et je ne vous mens pas à chaque fois ils ne savaient pas trop quoi répondre et ils disaient ouais mais tu sais déjà à la campagne ils sont tous patrons ils sont tous des chefs d'entreprise ce qui est entièrement faux parce qu'ils partent du principe que tu es agriculteur tu gagnes du pognon tu es chef d'entreprise c'est plus compliqué que ça les gars et surtout ils votent FN parce qu'à l'époque c'était le FN et là je me dis mais qu'est-ce qu'en c'est ? qu'est-ce qu'en c'est ? avec les stats et tout on voit que généralement les campagnères à la campagne ils votent généralement à la FN parce qu'ils regardent BFM TV seul argument qu'ils avaient voilà et puis bon la campagne et tout c'est le travail c'est la vie et la dure bah oui mec mais les gens ils ne vont pas pousser tout seuls les bêtes elles ne vont pas être gérées toutes seules et effectivement c'est un boulot qui est dur parce que moi j'ai connu dans ma famille notamment mon oncle les vacances ils ne savent pas ce que c'est ils ne savent pas de tout ce que c'est donc voilà les sorties aux cinoches c'était très rare déjà il n'y avait pas forcément des cinoches chez nous les concerts en en parlant on n'aime pas c'est surtout l'été donc le reste de l'année il n'y en avait pas donc moi je vais en fait il faut vraiment comprendre que quand je suis arrivé à Rennes en 2012 j'ai littéralement découvert une nouvelle vie en fait c'est pour ça que moi 2012 c'est une année marquante parce que je suis vraiment passé d'un petit monde peinard avec cette petite problématique du coin au monde entier en fait donc moi c'est vraiment la ville de Rennes qui m'a appris le terrain de la politique petit à petit et c'est pour ça que j'étais baigné dans un terrain d'extrême gauche parce que déjà je suis arrivé dans une fac de gauche où il y avait une idéologie à suivre et si tu t'en éloignais un peu ils savaient tout de suite que tu étais problématique ils pouvaient te mettre contre toi et quand tu es à la fac tu n'as pas forcément envie d'être seul la non-binarité je précise je précise je ne suis pas non-binaire mais bref mais j'adhérais à tout ça j'adhérais à toutes ces idées un peu woke au pronom yé les rats même si j'avais déjà des tendances un peu sécuritaires mais je ne voyais pas l'immigration comme étant le problème je ne faisais pas de lien entre l'immigration et l'insécurité je ne sais pas ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup alors là il y a un truc moi qui m'a toujours saoulé chez mes camarades gauchistes c'est ils parlent toujours de l'immigration sauf qu'à Rennes on ne l'en avait pas à Rennes le truc c'est qu'on n'avait pas vraiment de camp de migrants on a je ne sais pas peut-être que ça a changé depuis mais quand je suis arrivé on ne les voyait pas il n'y en avait pas je sais qu'ils étaient installés à un moment au parc des Gaïeules d'ailleurs j'ai une petite anecdote assez marrante à vous raconter à ce sujet mais il faut bien comprendre qu'ils n'allaient pas les voir en fait les migrants s'ils étaient là ils n'allaient pas les voir ils n'allaient pas les aider en fait et je ne comprenais pas pourquoi ils parlaient de gens qu'on ne côtoyait pas qu'on ne connaissait pas il n'y avait pas de camp de migrants chez nous mais par contre il fallait vraiment les aider à s'intégrer et là je n'étais pas con je disais bah oui bien sûr tout le monde aura sa chance parce qu'ils disaient les fachos ils veulent dégager les migrants ils veulent fermer les frontières mais non il faut ouvrir il faut pas de frontières déjà ils étaient abolitionnistes en termes de frontières alors moi à vrai je vous avoue les gars au début je m'en foutais parce que je rencontrais des gens à la fac et moi je voulais parler de ce qui me plaisait c'était la musique voilà je voulais découvrir des groupes et tout bon je vous ai déjà dit sur mon autre vidéo je crois que je ne sais même pas généralement les gauchistes ils étaient insupportables pendant les soirées parce qu'il y avait des meufs mais quand on était entre couilles les mecs étaient super cool car il n'y avait pas de problème ils ne parlaient pas politique mais quand il y avait des nanas qui étaient là en soirée ah bah les mecs ils se prenaient pour Mélenchon direct ils se levaient ils parlaient de leur plan politique comme ça très pro prostitution aussi alors ça ça veut toujours ce prix les mecs veulent carrément mettre des abribus se prostituer je ne sais pas ils veulent des putes partout ça j'ai pas compris ce truc là mais ils sont féministes ah ça là il n'y a pas de problème ils sont les premiers féministes du monde mais par contre il faut que les filles fassent du mal pour avoir de l'argent tu vois c'est saliste là tu vois ce double discours je n'ai jamais compris allez on reprend en cause de ça du coup lors de la réforme des retraites j'ai manifesté dans mon lycée car Louis Boyard avait lancé un challenge le blocus challenge en 2023 où il avait dit le meilleur blocus de lycée aura une visite à l'assemblée nationale avec Louis Boyard du coup nous on se dit c'est une bonne idée on va le faire on a fait ça dans notre lycée j'ai fait j'ai même fait un discours devant les gens on a manifesté contre la réforme des retraites très pacifiquement ça s'est bien passé il n'y avait pas de policier je trouve que c'est pas du tout un regret j'ai beaucoup aimé faire voler mes convictions et en fait oui je suivais Louis Boyard parce que je pensais que voilà lui aussi il avait ces convictions là que c'était une sorte de modèle moi je le voyais comme un modèle pour les jeunes j'ai vite déchanté mais c'est pas tout à fait à cause de ça tout d'abord après cette manifestation je voyais déjà que pendant la manifestation il y avait beaucoup d'anarchistes mais ça me posait pas trop de problèmes puisque j'ai parlé avec des anarchistes ils étaient plutôt respectueux ça dépend lesquels mais il y en a ils étaient respectueux mais mon virage idéologique il a commencé cette même année lorsque j'ai rencontré quelqu'un qui a des idéologies de droite donc j'ai rencontré quelqu'un de droite même économiquement il est de droite et je l'ai trouvé super gentil et on débattait souvent tous les jours il me faisait découvrir ses idées etc bien sûr j'étais pas d'accord avec lui mais sur certains points il m'a un petit peu convaincu notamment sur le patriotisme puisque j'avais déjà une sorte d'amour pour la patrie mais moins qu'aujourd'hui et du coup il m'a rendu plus patriote il m'a rendu... ok donc là je vais vous dire moi ce qu'on a fait virer droite quand j'étais à la fac c'est tout simple ce sont les attentats ça a commencé avec les attentats de Charlie Hebdo alors là j'ai beaucoup de trucs à raconter on va y aller en étape par étape premièrement moi j'ai découvert la notion de la caricature dans les magazines dans les médias quand j'ai fait j'étais au collège j'ai fait une petite exposition de mes premières histoires que j'ai commencé à écrire et le collège il y avait une association de lettres dans le village où j'étais voisin qui m'avait dit bah écoute tu... tu dis on te met une table et tu présentes tes petits contes tes histoires de fantaisie voilà ça te fait découvrir le monde de la littérature et tout nickel et à côté de moi donc ce jour là très belle journée d'ailleurs donc j'avais mes petites histoires et à côté de moi il y avait un gars donc j'étais au collège les gars je devais être en en sixième attends non 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 c'est seconde première non c'est quatrième troisième voilà j'étais vraiment en quatrième troisième je sais plus non non j'étais bientôt au lycée et à côté de moi il y avait un gars qui était qui faisait de la caricature pour des magazines comme Charlie Hebdo et c'est ce mec qui m'a initié la caricature il m'a expliqué son travail et tout il m'a expliqué qu'en fait la caricature contrairement à ce que certains extrémistes de gauche pensent en fait ça a pour but de parodier l'actualité qui parle au plus de monde donc je récapitule la caricature à l'objectif de parodier ce qui parle aux gens quand les gauchistes te disent non mais attends tu peux pas rire du prophète Mahomet parce que imagine je caricature ta mère en train de se faire baiser par je sais pas quoi tu vas le prendre mal et bien c'est pareil pour les musulmans je sais mais non mec t'as pas compris la caricature elle a le droit de parodier le prophète Mahomet parce que le prophète Mahomet il a un impact sur plein de gens il a un impact dans la société dans le monde entier en fait donc c'est quelque chose qui parle aux gens c'est quelque chose qu'on connait c'est un sujet qui nous parle qu'on a des idées dont on a peut-être qu'on apprécie peut-être qu'on n'apprécie pas et en fait le but de la caricature c'est ça c'est de parodier ce qui touche au plus de monde parce que ok si on fait une caricature sur ma mère qui se fait je sais pas quoi ben le problème c'est que les gens ils vont se battre les couilles parce qu'ils la connaissent pas ma mère c'est pas un personnage public elle a aucun impact sur le monde ma mère tu vois et c'est là qu'ils comprennent pas et d'ailleurs il y a des musulmans qui sont pro caricature mais ça ils en parlent jamais il y a des musulmans notamment les apostas ils sont très contents de les avoir mais les apostas ben en fait alors j'ai découvert le phénomène des apostas et grâce à Jacques le fou les yeux clos c'est en train de gonfler même si je regrette que les yeux clos fassent plus du tout de radio libre mais ça j'en ai déjà parlé avant mais en fait au final c'est plutôt bien parce qu'ils jouent dans le jeu de Jacques le fou et honnêtement je trouve que c'est la meilleure chose à faire pour l'islam mais surtout les musulmans donc c'est plutôt bien ce qu'il fait donc déjà le mec déjà je vous dis les gars j'avais quoi j'étais en 4ème 3ème donc je sais plus à quel âge ça correspond le mec qui passait sa journée à dessiner des bites à côté de moi et à faire des bacs de cul il était adorable il était super drôle et alors il travaillait pas alors je crois qu'il a fait quelques caricatures pour Charlie Hebdo mais il était pas un dessinateur attitré c'est des caricatures un peu pour tout le monde en fait et quand je suis arrivé à la fac il y a deux dessinateurs enfin un magazine satirique qui était massivement partagé par les gauchistes et un dessinateur le dessinateur je pense que le nom du dessinateur va vous surprendre Charlie Hebdo était un magazine hautement partagé par mes amis gauchistes c'était quelque chose qui était vraiment les mecs ils étaient à fond c'était un bon magazine ils sont avec nous et tout ils sont dans nos idées il n'y a pas de problème parce qu'ils crachaient sur les chrétiens ils crachaient sur les cathos en général oui parce que pour eux à partir du moment où tu es catho tu es forcément fâcheux là-dessus il n'y a pas de problème par contre si tu es islamiste non non tu es de gauche bref et le dessinateur qui était hautement partagé et je pense que ça va le surprendre s'il apprend ça et c'est grâce à moi et d'autres potes gauchistes qu'on a massivement partagé son travail sur Facebook et qui s'est commencé à se faire un réseau beaucoup aux années 2013-14 je dirais c'est Marceau et ça va peut-être vous surprendre mais Marceau le nombre de potes gauchistes que j'ai vu me partager des dessins parce qu'en fait Marceau à l'époque il fonctionnait de manière très simple il n'était pas encore édité chez Ring et en fait il publiait sur Facebook et quand il s'est en fait il critiquait surtout l'actualité politique il n'était pas encore dans il n'était même pas politisé en fait c'est un mec il n'était pas du tout politisé mais par contre il crachait sur tout le monde toute l'actualité politique il crachait dessus et chaque semaine on avait un dessin il critiquait une actualité politique avec un grand texte qui résumait le fond de sa pensée et Marceau écrit super bien au temps qu'il dessine d'ailleurs et ça c'est quelque chose qui a complètement disparu aujourd'hui avec Marceau parce que maintenant il est sur Twitter ce qui est malheureusement dommage parce que c'est pas fait pour écrire des gros textes et d'ailleurs ça fait depuis qu'il est Shirin qu'il a arrêté d'écrire pour expliquer et le fond de sa pensée et Marceau était méga apprécié par les gauchistes radicaux ça partageait en masse du Marceau mais vous n'imaginez même pas mais pendant deux ans ça a duré ce truc là et puis est arrivée la fameuse histoire où il y avait en fait il commençait à critiquer le mouvement féministe à l'époque on les appelait les féminazis et Marceau en fait il avait commencé à critiquer ça et il y avait une hystérique féministe qui avait abusé des possibilités de signalement sur Facebook donc elle était en illégalité elle a frôlé bref elle était en illégalité elle a harcelé Facebook pour faire sauter la page de Marceau et intelligente comme elle le fut elle a publié ça sur Facebook en disant ouais c'est bien j'ai réussi à faire sauter sa page c'est là que ça a sérieusement parti en couille parce que Marceau il a très mal réagi à ça alors est-ce qu'on peut dire qu'il a envoyé son public lui l'envoyait chier ou je sais pas quoi en tout cas il n'a pas été très en tout cas en même temps je peux comprendre le mec qui se fait sauter sa page sur lequel il avait tout son réseau je comprends que le mec était écœuré donc il a il a agi de façon sanguine et en gros il a affiché il a fait un message où il avait envoyé le compte Facebook de la nana qui avait fait sauter sa page pour dire bon bah en gros vous savez quoi faire je sais plus ce qu'il avait écrit mais en gros on pouvait pour se croire qu'il invitait les gens à la harceler c'est pour ça que ça allait au tribunal et qu'il a été condamné plus tard pour ça et c'est là qu'en fait les gauchistes ils ont tous retourné leur veste et ils ont dit ah c'est un facho ouais c'est un facho parce qu'il s'en est pris à une féministe et là en fait il a pété un câble et c'est après qu'il allait chez Ring et depuis on a plus les dessins parce qu'il a quitté Facebook et tout c'est comme ça mais je peux vous dire un truc c'est que Marceau était méga apprécié par les gauchistes en université à Rennes 2 l'une des facs les plus gauchistes de France donc pour revenir à Marceau j'ai discuté parfois après la fac donc maintenant je suis installé en ville et je suis retourné voir des potes qui étaient des anciens fans de Marceau qui sont encore très gauchistes mais qui sont en train de se barrer aussi du côté obscur de la force parce que eux aussi ils en ont marre mais c'est ça qui est incroyable avec ce témoignage vous verrez le nombre de gens qui sont passés de gauchistes à droite c'est hallucinant l'inverse c'est beaucoup plus rare vraiment et c'est assez marquant et donc du coup j'ai revu ses potes et tout et on parlait beaucoup de Marceau dans les bars et les mecs étaient des anti-Marsau comme pas possible et moi je leur dis mais attendez pourquoi t'es devenu à ce point un haineux de Marceau alors que pendant des mois voire des années t'as partagé ses dessins alors le mec il sait pas trop quoi répondre mais il me dit un truc bah franchement Marceau moi je le trouve insupportable parce qu'il est grossophobe alors là j'ai pardon grossophobe de quoi déjà bah t'as vu les femmes il est dessinant gros elles sont grosses les femmes qui dessinent donc il est quand même grossophobe déjà il a une vision de la femme qui est dégueulasse mais il dessine pas que des grosses j'ai su quand même mais non non en fait est-ce que tu regardes quasiment tous ses dessins les grosses qu'il dessine bon il n'a pas tant que ça et puis bon il y a peut-être aussi un pattern dans les féministes gauchistes extrémistes ouais mais non mais tu vois il y a beaucoup de grosses les grossophobes donc déjà moi ça passe pas il n'arrivait pas à trouver d'argument autre que ça en fait et là je comprends je commence à couper moins je me dis mais du coup tu le détestes pourquoi Marceau il dit ouais il est quand même facho et tout il a des trucs anti-immigration et là je lui dis oui mais t'es d'accord que l'immigration c'est pas la meilleure solution du monde et que bah même si on veut que les migrants viennent chez nous on n'a pas les moyens de se accueillir il valide le mec il valide oui c'est vrai qu'on n'a pas la solution à tous les migrants à toute l'immigration on peut pas avoir la solution tout le monde ce qui veut dire que le mec plus je lui explique ouais mais enfin Marceau il a dit ces trucs il a peut-être déconné mais est-ce que c'est vraiment le pire j'ai dit oui il est sanguin des fois Marceau mais en même temps quand on supprime une page Facebook que t'as mis des années à entretenir à alimenter à construire ton réseau et qu'une tarée la supprime parce qu'elle était vénère il y a un dessin qui l'est pas revenue peut-être quoi à péter un câble en fait il dit oui c'est vrai bon après vous voyez le seul truc moi petit personnel je trouve que Marceau a déconné sur ce qui concerne la librairie nantaise mais ça je crois qu'il a reconnu avoir déconné bon il a reconnu et en fait ils veulent tellement tout politiser que pour eux Marceau il est forcément fasciste j'ai dit mais tu sais quoi un fasciste déjà un facho il ne sait pas pas dire ce que c'est et ils n'arrivent pas ils n'arrivaient pas mais concrètement à me dire pourquoi est-ce qu'il est testé Marceau à part dire que il dessinait des gros ça c'est dégradant pour les femmes il ne disait que ça j'ai lâché l'affaire j'ai dit écoute très bien tant pis bon déjà il y avait Marceau où j'ai vu le retour de veste de tous mes potes gauchistes mais vraiment ce qui m'a fait péter un câble et qui fait que je me suis vraiment intéressé à la droite c'est les attentats de d'abord de Charlie Hebdo donc on va revenir à ça et pour les attentats de Charlie Hebdo moi ce qui m'avait marqué c'est que tous les potes qui partageaient les dessins les journales de Charlie Hebdo ils ont tous retourné leur veste en disant oui mais franchement Charlie Hebdo ils déconnent quand même parce qu'ils ont fait des caricatures sur le prophète Mahomet bah oui c'est leur boulot de faire ça par contre les gars étaient super contents quand Charlie Hebdo caricaturait à mort l'église là il n'y avait aucun problème là c'était des potes alors là on partage on partage on partage on like on y va mais quand c'était Mahomet là tout de suite ah non pas touche parce que pourquoi est-ce que Charlie Hebdo s'en est pris à faire des caricatures à Mahomet tout simplement et ça c'était expliqué très clairement par les mecs de Charlie Hebdo ils ont dit en fait on a tellement fait le tour du christianisme enfin du catholicisme en général que du coup on a voulu rigoler sur la deuxième religion de France qui est l'islam on a fait notre boulot en fait on critique tout le monde on critique tout le système de pensée on critique tout le monde et la suite on la connaît retournement de veste pas possible de toute la gauche Marceau enfin pas Marceau mais Charlie Hebdo est mort aujourd'hui parce que du coup il ne veut plus faire des je crois qu'il ne veut plus en faire des caricatures sur le prophète je crois de toute façon je n'ai jamais vraiment été lecteur de Charlie Hebdo mais quand j'ai lu ça et que je me suis dit et surtout moi ce qui m'a sidéré c'est de voir autant de gens manifester pour la liberté d'expression et quand tu vois qu'au final ce sont eux qui s'en servent le plus tu te dis vous êtes vraiment des salopards là la vidéo super crayon de Mathieu Samet elle passe très mal aujourd'hui on va pas se mentir surtout un mec comme Mathieu Samet vraiment et sinon il y a l'attentat du 13 novembre et c'est là que j'y vrie en fait parce que l'attentat du 13 novembre en plus ça s'est passé au Bataclan c'est là où j'ai fait mon premier vrai concert enfin solo de métal où j'ai rencontré Rhapsody mon groupe préféré c'était en 2011 pendant leur tournée From Coast ou Eternity donc c'est une salle que j'avais beaucoup d'affection de base au Bataclan et moi c'est les réactions qui m'avaient choqué quand il y a eu le Bataclan enfin le 13 novembre en général ce qui m'avait vraiment marqué c'est les potes qui disaient ouais mais tu sais franchement Tigrex tu sais déjà c'est parce que la France elle attaque des pays musulmans tu vois elle attaque la Syrie donc quelque part c'est de notre faute s'il y a eu l'attentat en fait et oui et c'est là en fait que j'ai appris la notion de racisme systémique ce qu'on m'a dit mais tu sais Tigrex c'est à cause du racisme systémique aussi les musulmans ils sont opprimés en France tu sais et donc du coup c'est normal qu'il y ait des réactions extrêmes comme ça ça a nous travaillé de soutenir les musulmans de les mettre en avant dans notre pays et tout partout dans la pub à la télé il faut qu'on aime les musulmans il faut qu'on soutienne l'islam parce que c'est à cause du racisme systémique et de l'islamophobie qu'il y ait eu l'attentat du 13 novembre et là je me suis dit mais vous êtes des tarés en fait vous êtes des fous vous êtes des malades parce qu'en fait c'était aussi qui me terrifiait c'est quand il disait oui il faut soutenir les musulmans ce pays oui il faut les aider oui il faut vraiment être de leur côté oui oui il faut que les musulmans ils comprennent qu'on est de leur côté parce que là ils vont être pas bien et tout et là je me dis mais putain mais foutez leur la vie aux musulmans les gars non mais franchement franchement les gars et c'est par contre pas un mot pour les victimes et leur famille pas un seul mot alors ça par contre ça m'avait choqué ça mais aucune compassion pour les victimes de l'attentat et leur famille ça m'avait vraiment fait péter un câble et là je me suis dit vas-y allez tous vous faire foutre vous êtes complètement tarés il y a notamment une phrase qui tournait beaucoup à la fac que j'ai trouvé écœurante c'est vous savez elle fait sur facebook pendant après l'attentat beaucoup de gens met les drapeaux de la France sur leur profil facebook pour soutenir en fait les forces de l'ordre et tout et pour surtout soutenir la nation en fait sur le pays soutenir la violence de ce qu'on est vivant et la phrase que j'entendais le plus c'était l'avantage des attentats ce qui est bien avec l'attentat c'est que maintenant il y a plein de gens qui mettent le drapeau bleu blanc rouge en photo de profil sur facebook et grâce à ça et grâce à ça on peut voir qui sont les fachos parmi nous je l'ai entendu tellement de fois à la fac ça m'a fait péter un câble j'ai trouvé ces gens mais d'une dégueulasserie immonde mais vraiment immonde et là j'ai pété un câble là je leur ai dit allez tout vous faire foutre et j'ai arrêté de les écouter et de jouer à leurs jeux et je me suis d'ailleurs un peu isolé après parce que je commence à en avoir un peu marre de ces soirées pseudo militantes alors qu'on voulait juste discuter musique de passion et tout ça et c'est ça en fait qui m'a fait que je me suis vraiment plus tourné vers la droite et tout ça et c'est vraiment les gauchistes ils m'ont fait péter un câble mais vraiment allez on reprend parce qu'on a encore 10 minutes à voir il m'a rendu un peu plus strict sur la police il m'a rendu un peu plus bâtard entre guillemets mais pas sur l'aspect économique puisque comme je vous l'ai dit je suis national communiste donc il y a eu ça d'abord il y a eu ensuite les émeutes naéliennes et ça m'a fait rendre compte aussi que les gens qui faisaient des émeutes soi-disant pour naël en vrai on avait strictement rien à foutre alors moi les émeutes naël pareil alors moi je comprends qu'il y ait des manifs pour naël parce qu'on va pas se mentir soyons honnêtes la vidéo elle est choquante et l'affaire elle est choquante même si honnêtement je vois pas comment l'affaire aurait pu avoir malheureusement d'autres issues parce que le flic il a juste voulu neutraliser et le problème c'est que le tir il n'est pas passé du bon côté en fait ça a touché un os c'est parti dans les parties dans les parties vitales de naël et c'est ce qu'il a tué donc du coup ouais l'affaire elle est choquante et je peux comprendre que les gens ils étaient traumatisés par ça ça j'ai aucun problème là dessus mais par contre ils sont bien tu en fait quand il y a on a dévoilé des images avant que le policier est tiré quand elle roulait comme un connard sur les routes en pleine en pleine en pleine en pleine par contre il y a une vraie histoire de violence policière qui a coûté la vie d'un jeune dont personne n'a parlé et les banlieues elles sont pas bougées pour notre queue à ce jour là vous vous souvenez c'est il y a alors je crois que c'était avant le covid c'était pendant la fête de la musique à Nantes le fameux Steve qui est mort noyé dans la Loire à minuit en fait en pleine fête de la musique par une charge de CRS la Loire j'aimerais pas tomber dedans je suis déjà tombé dans la vilaine mais la Loire je sais pas si vous avez vu à Nantes c'est ultra valese franchement le fleuve il est immense immense et le courant est bâtard et moi je connais pas bien Nantes donc on m'a dit mais attends mais y'a pas que ça y'a la profondeur du fleuve aussi y'a des coins ça peut aller jusqu'à 10 mètres de profondeur j'ai pas vérifié mais on m'a dit que c'était un fleuve extrêmement dangereux la Loire et donc c'était et là alors il y a eu des manifs quand on a su que Steve avait disparu et qu'il a été tué et que la police a essayé de camoufler ça de faire genre mais non et tout c'était tranquille pas de problème et déjà quand on va regarder plus tard un jour la vidéo de Vincent Lapierre à Rennes parce que je vais le faire ça aussi parce que j'ai plein de trucs à dire sur Rennes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et qu'il y a des erreurs aussi qui sont dites sur Rennes il faut bien comprendre qu'on n'accepte plus la fête de la musique aujourd'hui on n'accepte plus que les gens s'amusent en fait en France surtout dans les grandes villes qui se bourgeoisisent à fond comme Nantes et Rennes moi dans mon ancienne appart je me souviendrai toujours du voisin qui est descendu un lendemain pour me dire pour me parler et tout qui m'a dit monsieur je comprends pas hier soir c'était jeudi soir en mois septembre il y a eu le bazar et tout dans la rue il y a des jeunes qui ont fait la fête et tout c'est pas normal j'appelais la mairie et là je lui ai dit mais monsieur vous vivez en face d'une boîte de nuit en centre-ville de Rennes une ville étudiante on est en septembre c'est à dire c'est la rentrée étudiante c'était un jeudi soir en septembre en pleine rentrée étudiante et vous êtes choqué que des jeunes sortent faire la fête la nuit et là il me dit ouais bah quand même ils ont fait du bruit et là je me dis non c'est pas possible on peut pas il y a des gens ils veulent pas ils veulent le silence total la paix totale en centre-ville de la capitale ces gens ne savent pas où est-ce qu'ils vivent donc il y a des gens qui sont problématiques et qui quand ils ont l'argent alors ils veulent faire bouger les flics pour que les gens ne s'amusent pas donc là il y a eu un vrai problème avec cette affaire de Steve il en est mort Steve et les banlieues elles étaient pas là pour manifester il n'y a pas eu des gars dans les bagnoles et tout dans les banlieues tout ça il n'y a pas eu de bagnoles brûlées il n'y a pas eu de magasin cassé il n'y a pas eu d'émeute non 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 Steve c'est un petit blanc il est mort et c'est non il ne garde pas non non et ça ça m'avait pareil ça m'avait énervé c'est pour ça que maintenant les émeutes les manifestations quand il y a des bavures policières déjà moi j'y vais pas parce que je trouve que c'est complètement con moi je trouve que c'est moi je veux bien manifester pour Noël ou pour toute autre bavure policière à condition qu'il y ait justice qu'au tribunal le flic qui s'en sorte indemne il n'y avait pas de problème alors qu'il n'a pas respecté la procédure en fait là il n'y avait aucun problème ou alors il a abusé de la violence moi je suis plus dérangé effectivement moi je veux dire ça me sidère quand les flics ils sont ultra violents mais ce qu'ils me sidère le plus c'est que la justice ne dise rien parce que moi je ne comprends pas pourquoi les gens pétaient tout dans les rues en gueulant justice pour Noël mais attendez le procès bande de cons si vous voulez la justice attendez le procès si ça se pouvait apprendre cher le flic à tunnel ça se trouve vous ne savez pas et de toute façon on l'a bien vu aux législatives quand c'est la LFI qui avait gagné enfin gagné ils ont quand même pété des trucs ils ont foutu le bordel à Paris mais pas qu'à Paris d'ailleurs je crois il y a d'autres villes aussi à Lyon il me semble donc même s'il y a un résultat qui les avantage qui va dans leur sens il faut qu'ils pètent tout comment veux-tu soutenir des gens comme ça franchement moi je reprends en plus Naël n'est pas quelqu'un d'innocent il avait fait il a failli tuer des oui Naël n'était pas innocent mais il méritait pas de mourir même si évidemment sa mort n'est pas justifiable c'est malheureux qu'il soit mort mais il y avait des raisons et puis en plus à ses émutes ça m'a fait rendre compte qu'il y a un problème qu'il y a un lien entre l'immigration et la délinquance c'est à ce moment là que je pense ça alors ça en rajoute effectivement c'est logique on accueille du monde dans le territoire on les fait venir et il n'y a pas que des bons samaritains moi c'est mais le problème c'est que moi ce qui me dérange avec l'extrême droite c'est qu'il part du principe que l'immigration ça rapporte que la délinquance d'une part ça peut être vrai parce que ça rajoute beaucoup de gens dans le territoire donc forcément il y a des gens qui sont pas cool et aussi j'ai toujours critiqué l'extrême gauche quand il disait que l'immigration ça rapporte que des bons samaritains des Victor Hugo des ingénieurs et tout c'est entièrement faux alors c'est vrai mais c'est pas que ça le problème de l'immigration et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de généralité est-ce qu'il faut tout fermer les frontières est-ce qu'il faut tout ouvrir parce que le problème de l'immigration c'est que c'est des gens différents en fait c'est que du cas par cas on ne peut pas faire de généralité sur l'immigration c'est pour ça que j'ai toujours été contre n'importe qui qui parlait d'immigration qui était à coup sûr qu'il y avait des convictions sur l'immigration parce que on ne peut pas avoir de convictions sur un sujet aussi complexe et vaste que l'immigration tellement c'est compliqué tellement c'est du cas par cas tellement qu'il y a des gens différents qui sont des immigrés on ne peut pas en fait être que contre ou que pour c'est très compliqué comme dossier d'ailleurs tous les gens qui parlaient qui étaient pro-migrants ou anti-migrants généralement c'est des gens qui ne fréquentent pas les migrants ça c'est quelque chose que j'ai vérifié c'est lunaire j'ai l'idée d'avoir raconté à ce sujet il y a un moment parce que c'est pas tout le temps ça c'est pareil alors est-ce que les camps de migrants ils ne sont pas éternels au même endroit mais il y a un moment il y a un camp de migrants qui s'était installé à Rennes au parc des Gaïoles si je me trompe et qui était géré par une asso d'extrême-gauche ma collègue alors qui était ma chef qui est maintenant à la retraite elle m'a expliqué qu'une fois elle a voulu filer aux migrants tous les vêtements de ces petits-enfants en fait qui avaient grandi bref elle avait un tel vêtement pour des petits qui ne servaient plus à rien parce que ces petits-enfants avaient grandi et elle s'est dit il y a des camps de migrants en Gaïoles là au parc et je vais aller voir l'association et leur filer tous les vêtements en fait pour des migrants parce qu'en plus c'était propre c'était une dame qui était très sérieuse qui était très profurelle qui était qui était très bosseuse et qui se foutait jamais la gueule des gens donc elle avait tout de suite une tas de fringues et tout pour enfants pour les filer aux migrants et elle va avoir l'assaut et l'assaut a voulu prendre son sac comme ça elle dit sur un coup vous allez ramener des vêtements très bien on va les prendre et elle ah non elle n'a pas voulu filer des fringues elle dit non c'est moi qui vais donner les fringues je vais voir les gens qui je vais donner les fringues elle voulait voir les migrants l'assaut a refusé que ma collègue aille voir les migrants déjà pourquoi et elle bon alors tête de mule mais dans le bon sens comme elle est elle les a renvoyés chier alors je crois c'est l'un des étudiants je sais pas en tout cas c'est une assaut des secondes gauches elle a envoyé chier les gars de l'assaut et elle elle n'avait mort pas quand elle était de mule elle a pris ses fringues elle est allée voir directement les migrants dans leur camp et là elle m'a dit j'étais choqué par ce que j'ai vu elle a vu un tas de fringues dégueulasses par terre une pile de fringues sur la boue c'était dans un parc ils étaient sur la boue qui était complètement dégueulasse et là elle va voir des migrants et elle leur montre les fringues et bah voilà c'est pour vous et tout et les migrants étaient choqués parce qu'ils ont dit mais ils sont super propres et tout vos vêtements c'est trop bien c'est trop gentil les migrants étaient contents donc les femmes et leurs enfants étaient super heureux parce qu'ils avaient des fringues propres et nickel et donc du coup elle a donné un poids à tout le monde à droite à gauche et là elle a dit c'est quoi le tas de fringues là c'est la poubelle ça faut mettre dans les poubelles pour des tissus ça peut être recyclé et là une des dames une des migrantes elle lui a dit mais non ça c'est l'association qui nous donne ça que des fringues déchirées trouvées et dégueulasses posées à même le sol c'était l'assaut qui donnait ça aux migrants et là elle lui a dit mais vous pouvez pas porter ça c'est des fringues dégueulasses qui sont qui sont abîmées en fait et elle disait ah ouais mais non mais ils gardent des beaux fringues pour eux pour eux en fait et là elle s'est dit ok d'accord elle s'est rendue compte que l'assaut gardait des belles fringues pour eux et laissait la merde aux migrants et là elle s'est dit plus jamais je vais voir une assaut plus jamais je vais voir une institution c'est fini elle a donné tous ses fringues directement aux migrants puis après elle s'est cassée et quand elle m'a raconté ça et ben étonnamment ça m'avait pas surpris étonnamment donc donc voilà donc voilà le milieu aspectif et puis c'est pas le premier qui est pas la première qui m'a dit ça alors pour ceux qui connaissent peut-être mais Philippe Giordana le le compositeur et créateur de série langue qui est malheureusement aujourd'hui décédé j'étais en correspondance parfois avec lui sur Facebook et à un moment on discutait et il m'a dit mais tu sais que moi j'ai fait de l'assaut pendant un moment aussi et en fait c'est le comportement des assauts de gauche ça m'a écœuré il a arrêté de l'associatif parce que leur système de fonctionnement et leur choix était absolument écœurant ils en avaient rien à foutre des causes pour lesquelles ils se battaient c'était beaucoup des questions d'argent en fait de profiter de l'argent qu'ils gagnaient sur les bonnes volontés des gens et ça ça l'avait sidéré Félie m'a dit mais moi j'ai fait de l'assaut pendant des années et c'est que des crevards dans ce milieu ils sont pas du tout honnêtes dans leurs ambitions il faut vraiment se méfier des assauts on s'est rendu compte particulièrement que je m'en ai pas rendu compte avant donc il y a eu cet événement là et il y a aussi eu un autre événement qui m'a beaucoup marqué c'est par rapport à Louis Boyard puisqu'en effet j'ai vu un passage sur une chaîne de droite qui s'appelle Pour la France qui fait des shorts et des vidéos je vous invite à aller voir il a fait un short qui s'intitule Louis Boyard se moque de vous et en fait dans ce short on voit Louis Boyard qui dit en gros nous on manipule les gens les gens ils croient qu'ils sont bêtes mais en vrai c'est non les gens ils croient qu'on est bête mais en vrai c'est eux qui sont bêtes on les manipule je vous donne un exemple le blocus challenge on savait très bien que c'était une idée de con nous on crée des paniques générales et en fait je me suis senti trahi par cette parole je me suis senti trahi par Louis Boyard alors moi j'ai jamais eu d'idole politique je me suis posé beaucoup de questions sur Ruffin mais j'ai cru comprendre qu'il avait une histoire avec Emmanuel Macron qu'il avait essayé de négocier un truc pour se faire passe pour créer un faux conflit je sais pas quoi mais en fait j'ai jamais eu d'idole politique ça par contre ça c'est un truc je crois pas aux politiciens ces gens ils vivent pas ils vivent pas notre vie ils vivent pas d'autre monde ces gens sont déconnectés de nous comment est-ce qu'on peut se sentir représenté par eux enfin bref Louis Boyard je lui ai jamais fait confiance même à l'époque où il était aux grandes gueules parce qu'il y a un moment j'écoutais beaucoup les grandes gueules j'appréciais beaucoup mais depuis qu'ils ont ramené l'hôte folle là la Nabila Blondas Sarah Salman je sais pas si elle est encore beaucoup mais elle elle me rend fou mais faut pas faire parler des gens comme ça c'est pas possible non non elle elle m'a fait péter un câble c'est l'avocate là ultra pédante qui est mauvaise et tout qui est irrespectueuse envers les gens en fait c'est vraiment un cliché du bourgeois et en fait je me suis dit ah putain ils vont ramener que des gens comme ça maintenant c'est fini et en fait non parce que je suis retombé sur des vieux podcasts enfin pas des vieux pas notamment des podcasts récents sur leur chaîne YouTube et je savais pas que c'était une chaîne YouTube les grandes gueules alors bon par contre leur chaîne YouTube elle est à chier comme pas possible c'est que des extraits c'est pas les émissions entières qu'ils mettent et leur titre et leur miniature sont dégueulasses ils sont encore dans le vu YouTube du putaclic à fond c'est très gênant mais je pense que je vais réécouter sur RMC les podcasts même si je comprends rien il y a des listes et tout je vais sûrement réécouter parce que j'ai vu que les intervenants étaient pas idiots il y a beaucoup d'intervenants chez les grandes gueules que j'apprécie beaucoup mais voilà on les reprend mais oui oui pour dire Louis Boyard je lui ai jamais fait confiance Louis Boyard à un moment il était chez les grandes gueules et déjà chez les grandes gueules il me cassait les couilles pour moi c'était vraiment Mélenchon Junior déjà c'est le mec alors c'est vrai qu'il a apporté sur le plateau des grandes gueules des problématiques réelles des étudiants on va pas se mentir l'idée du repas 1€ c'est ce qu'on demandait depuis des années le repas 1€ parce que moi alors le repas au Resto U on payait ça 3,20€ alors je sais pas si c'est même tari dans toutes les facs mais nous c'est 3,20€ c'était assez bon nous on avait le RU franchement c'était bon le Resto U vraiment on avait des bons Resto U à Rennes alors je connais pas les autres facs bien sûr donc je sais pas la qualité des autres mais en tout cas c'est vrai qu'il a apporté le message des étudiants les premiers des étudiants c'était intéressant mais je croyais mais lui ça se voit qu'il vivait pas ça en fait parce que moi quand j'étais étudiant je vivais en tout en étant boursier en étant aidé financièrement par mes parents avec allez 200 250€ par mois pour se venir à tout en besoin et et lui il touchait pas ça c'est pas possible je crois qu'il touchait plus que ça mais non non un étudiant généralement quand un étudiant est boursier qui ne travaille pas parce qu'il a pas le temps et qu'il a la chance comme moi j'ai eu la chance d'être aidé par ses parents parce que mes parents ils m'ont envoyé 20 balles par mois je crois pas par mois par semaine j'ai vraiment eu la chance mes parents étaient vraiment cool j'ai vraiment beaucoup de chance à suivre même si en fait moi je suis même émancipé assez rapidement de mes parents parce que moi j'ai j'acceptais pas en fait de vivre plus longtemps sous mes parents je crois que je me suis émancipé il y a il y a 7-8 ans bah en fait c'est en 2017 non non même avant ça parce que je faisais déjà l'intérim et je commençais à me faire de l'argent et je réclamais moins d'argent enfin je ne leur réclamais pas tant que ça mais je disais à ma mère de m'envoyer moins d'argent parce que je commençais à avoir des revenus c'est l'intérim en fait qui m'a aidé ça d'ailleurs l'intérim meilleur plan pour les étudiants faites de l'intérim vraiment c'est pas la manutention c'est dur mais franchement faites de l'intérim c'est un bon plan pour les étudiants moi c'est ce qui m'a beaucoup aidé vers la fin de mes études et c'est ce qui m'a aidé aujourd'hui parce que grâce à l'intérim j'ai eu un taf donc donc voilà n'ayez pas peur de vous bouger les culs et de sortir de ça mais mais il avait compris en fait que l'étudiant ne gagnait pas tant que ça et c'était quand même bien c'est vrai que les messages de Louis Boyard au tout début chez les GG étaient vraiment cool mais là c'est devenu un sketch à Louis Boyard oh la la après ce qu'on a appris sur lui Louis Boyard aujourd'hui c'est vraiment mais vraiment pour moi c'est c'est la caricature de Blanchon Louis Boyard je suis désolé mais qui peut encore suivre ce mec là c'est pas possible et c'était un peu un marquage c'était une sorte de coup de grâce du virage idéologique et à ce moment là j'ai sur le côté immigration sur le côté progressisme ok etc j'ai commencé à complètement changer je suis passé de woke à un peu conservateur mais pas trop non plus je suis toujours un peu pour l'égalité homme-femme pour l'avortement etc mais pour tout ce qui est non-binaire etc j'ai complètement abandonné je ne suis plus pour ces trucs là je ne suis plus dans le wokeisme etc même si je soutiens toujours les homosexuels et trans moi ce qui m'a toujours saoulé chez la droite c'est leur mépris des LGBT vraiment vous êtes tellement cons là-dessus mais je ne vous comprends pas je peux comprendre les dérives sur la transsexualité le wokeisme pour moi c'est pas c'est pas une pensée pour moi c'est une entreprise le wokeisme pour moi c'est éphémère c'est en train de se casser la gueule le wokeisme pour moi je ne crois pas qu'il y a tant de gens que ça qui se revendiquent je pense que c'est plus une paranoïa d'entreprise pour essayer de se penser bien pensant et se faire du pognon mais en vrai le wokeisme c'est juste éphémère ça n'a pas duré par contre il ne faut pas diaboliser si tu es maître qui ronde les LGBT en étant des boucs c'est ce que j'ai déjà dit dans mon témoignage sur la fac et le wokeisme c'est que les LGBT et les woke c'est deux entités complètement différentes il ne faut pas faire l'amalgame et c'est aussi ce que je reproche à Psycho Délique depuis le début mais après Psycho il a été créé par la droite enfin il a été créé par l'extrême droite je veux dire ils ont voulu Psycho Délique ils ont voulu qu'il soit un teubé d'extrême droite ils l'ont harcelé ils l'ont pourri de la vie pour et par vengeance il est devenu ça pour moi c'est ma théorie sur Psycho mais c'est pour ça que enfin bref le wokeisme pour moi il n'y a pas à avoir peur de ça c'est casse couille on va pas se mentir mais en vrai on s'en fout en vrai c'est pas grave genre mais je ne suis pas pour la non-binarité en tout cas ni pour l'inter alors là je comprends pas quand il dit je ne suis pas pour la non-binarité parce que là le problème de la non-binarité c'est du ressenti des gens qui le vivent il y a des gens qui ne sont ni hommes ni femmes parce que c'est vrai que enfin c'est leur choix c'est leur vie c'est comme ça en fait et ils sont autant tirés par les hommes pour moi c'est la bisexualité sur un autre nom et la bisexualité ça a toujours existé enfin c'est pas nouveau et évidemment qu'il faut l'accepter et la protéger en tant que tel mais la non-binarité je crois que c'est plus une peur du stéréotype homme et femme et tout même si ça pareil c'est dans ce cas là tout est stéréotype enfin bref ce que je dis c'est un débat ultra compliqué c'est un sujet qui est extrêmement mal expliqué par ceux qui la défendent sauf par Cassandre de la Zovapro d'ailleurs Cassandre c'est la seule personne de la Zovapro que j'écoute vraiment j'écoute beaucoup ses podcasts sauf quand il y a Raze parce que Raze c'est compliqué Raze c'est compliqué Raze mais Cassandre j'ai énormément de respect pour lui parce que j'apprends que des trucs avec lui sur l'histoire du féminisme sur l'histoire de la transhumanité c'est vraiment la personne la plus solide et d'ailleurs j'aimerais bien lire son mémoire sur la paix qu'il avait écrit je sais pas c'est où est-ce que je peux le trouver mais j'aimerais bien lire je crois qu'il est en ligne je sais pas s'il est en ligne mais je crois qu'il a fait un bon dossier là-dessus il a même fait un bon stream sur la notion de la paix dans le monde et j'aimerais vraiment le lire en fait ce truc pour m'aider sur eux de baisserer le bouquin dont c'est le sujet justement bref continuons intersectionnalité promis par la gauche ou que le caviar bobo etc intersectionnalité qui n'a aucun sens l'alliance entre les LGBT et les islamistes pas les musulmans c'est pas la même chose mais avec les islamistes du coup là ça va pas trop ensemble je pense que vous savez pourquoi j'ai pas besoin de m'expliquer et puis je vois ça je vois tout ce virage et tout je vois que l'insécurité augmente de plus en plus je vois que ça part de plus en plus en steak et puis je me droitise sur ces points là sur le point de la sécurité sur tout ça et ce qui m'a aussi marqué c'était le 7 octobre et aussi l'assassinat de Dominique Bernard donc là il parlait du 7 octobre alors moi du 7 octobre j'étais honnêtement alors ça va peut-être vous surprendre mais choqué par la réaction de la gauche en général vraiment ça c'est un truc que j'avais de ma vie je n'aurais soupçonné c'est l'antisémitisme dans la gauche alors là là j'ai pas compris en fait parce que on va être très clair moi je comprends en fait la position des pro-palestiniens c'est ok ce qui est normal la Palestine doit exister tout comme Israël moi je suis peur que tous les peuples et leur nation donc forcément je suis autant pro-israélien que pro-palestinien le problème c'est qu'Israël a des bombes nucléaires et plein d'armes qu'on leur fournit à tout va malgré le fait qu'ils commettent des crimes de guerre c'est pas bien Israël ok on t'envoie des armes mais c'est pas bien non mais par contre faites comme Poutine en fait c'est à dire que si vraiment Israël déconne que l'Europe et que il est surtout les USA casse les contrats avec Israël et arrêtez d'envoyer des armes à Israël en leur disant c'est pas bien faut pas faire des crimes de guerre vous êtes ridicule bon il y a ça et surtout ce qui est assez choquant c'est et là j'ai pas compris tous ces gens de gauche et d'extrême gauche dont des ministres et des députés viennent dire en public c'est une opération militaire de l'attaque du 17 octobre mais vous vous êtes complètement con mais vous mais moi je vous dis ça m'a choqué quand ils ont dit ça je me dis mais ils ont pas compris ce qu'était une opération militaire on va faire le point là dessus c'est quoi la différence entre une attaque militaire et l'attaque terroriste et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui quand il y a la guerre on parle d'attaque terroriste même en guerre la guerre c'est soldat contre soldat le terrorisme c'est des soldats contre des civils la guerre civile généralement alors ouais c'est compliqué là c'est différent généralement c'est des civils militarisés contre des civils militarisés mais là c'est un autre sujet un attentat c'est quand des gens qui se prennent pour des soldats ou qui sont même qui sont des soldats qui sont des soldats attaquent des civils délibérément c'est indiscutable l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël est une attaque terroriste du Hamas c'est factuel en fait et ça c'est Kuzumanovitch avait dit ça chez Greg Tabivian il avait dit mais attendez une seconde si le Hamas avait fait des putains d'opérations militaires comme ça mais uniquement contre des postes militaires israéliens là tout le monde les aurait dit bah hé c'est une bonne guerre Israël déconne un peu avec ses droits Israël bouffe du territoire à la Palestine Israël a fait un blocus absolument honteux sur Gaza répugnant donc que le Hamas attaque des postes militaires d'Israël c'est logique parce que il y a un moment Israël à son territoire de base qui a été dessiné en 46 qui ne veut plus la respecter parce qu'il ne croit à droite à gauche même malgré même s'il ne s'est pas aidé parce que l'Israël n'a jamais été accepté par les pays arabes autour et ça c'est compliqué c'est un sujet qui est compliqué en fait enfin je veux dire c'est si vraiment le Hamas avait vraiment fait ça bien ils n'auraient pas attaqué et de toute façon les Hamas ce n'est même pas des musulmans c'est des mercenaires les Hamas leur but c'est d'attaquer ils sont financés ils existent que pour détruire Israël en fait donc ils ne sont pas musulmans parce que si ils étaient vraiment musulmans ils ne planquaient pas des chefs dans des hôpitaux ou dans des écoles en fait où il y a des réfugiés palestiniens les premiers agresseurs les premiers tueurs de palestiniens c'est quand même le Hamas même si on ne peut pas se mentir Israël avait tout le potentiel et les moyens d'évacuer correctement la population palestinienne mais ça c'est pour ça que moi ce qui m'insupporte dans ce conflit c'est qu'on doit choisir un gentil et un méchant sauf qu'on ne va pas se mentir dans le conflit d'un point de vue gouvernemental il n'y a que des méchants et les vraies victimes c'est les israéliens civils et les palestiniens civils donc c'est pour ça que moi je n'ai pas compris le comportement de l'extrême gauche là-dessus et de la gauche en général ils m'ont choqué je veux dire mais d'où tu dis que c'est une opération militaire enfin ça n'a aucun sens puis j'ai commencé à suivre des chaînes de droite pour la France je suis beaucoup trop blanc psychodélique consulpasse Médie Mathieu ces chaînes elles m'ont un peu convaincu sur pas mal de points parce que leurs vidéos sont travaillées pas tous mais il y en a certains ils travaillent leurs vidéos et il y en a d'autres ils ont bons arguments malgré tout je pense notamment à Cro-Blanc Cro-Blanc qui est assez modéré pour le coup bref ça ça m'a aussi ça m'a aussi surpris Cro-Blanc qui est alors j'ai Cro-Blanc j'ai eu l'occasion de lire ces textes et parce que c'est moi alors je vais vous montrer ça je vais peut-être je vais vous montrer ça moi Cro-Blanc j'ai lu tous ses textes j'ai écouté un peu sa musique Cro-Blanc c'est moi qui ai mis tous ses textes sauf Utoya j'ai pas réussi faut que j'écoute l'album Utoya attends Cro-Blanc ouais c'est moi qui ai fait son dossier et tous ses textes pour lui faire de la pub sur la coquine à l'aide donc c'est moi qui ai mis tout ça en mettant bien évidemment son site de toute façon il met automatiquement sur son site il est là le site si vous voulez acheter la musique sur la coquine à l'aide donc c'est moi qui fait tout ça donc si vous voulez acheter sa musique vous avez son site là et si vous voulez accéder à ses paroles facilement bon il y aura un peu de pub mais ça c'est pas moi qui décide c'est le site tout est là et sauf Utoya et Utoya faut que je rive à choper parce que j'aime bien sa musique en AKB j'écoute du AKB des fois et en fait c'est un bon rappeur le mec et quand tu écoutes vraiment ses textes quand tu lis ses textes et que tu écoutes sa musique tu te rends compte que c'est pas un mec qui critique c'est plus un mec qui a peur de son temps et c'est ça le truc c'est un mec qui a peur de son temps alors moi j'ai eu cette peur je ne l'ai plus aujourd'hui parce que j'ai arrêté beaucoup de gaz sociaux notamment Twitter et surtout je ne veux pas je suis quelqu'un d'assez optimiste j'écoute beaucoup de heavy metal je traduis beaucoup de textes parce que moi je le savais c'est ce que je fais tout le temps depuis plus de 10 ans je traduis tous les groupes que j'écoute tous les textes que j'achète je traduis automatiquement et je publie sur le site que je suis venu de montrer donc j'ai beaucoup de valeurs très positives qui sont transmises par les textes que je traduis et du coup je n'ai pas cette angoisse que KB peut avoir aujourd'hui mais je comprends en fait son angoisse parce que lui il a des enfants que moi je n'ai pas et je sais que quand tu as des gosses ta vision du monde la change donc moi je suis très compatissant envers KB même si parfois il y a des propos notamment vers les femmes mais moi c'est pareil c'est un autre sujet que je trouve complètement con de toute façon c'est pas parce que vous écoutez quelqu'un que vous devez sympathiquement ouvrir ses paroles KB comme plein de gens moi je l'écoute mais c'est pas parce que je l'écoute que je suis forcément d'accord avec lui et c'est la base en fait je veux dire voilà après moi je ne vais pas vous le dire moi j'écoute KB parce que j'ai mis le boulot je suis fatigué je suis claqué et KB c'est mon sourire de fin d'après-midi en vrai en vrai KB me fait rire si je veux voir une information sérieuse je ne vais pas voir que c'est quoi KB vous voyez en fait c'est la base c'est à dire que en fait YouTube c'est du divertissement pour moi c'est des informations c'est des pistes d'informations voilà c'est la piste d'informations mais c'est pas de l'information pure et dure si je veux une information pure et dure je vais voir plein de journaux sur internet il y a ce qu'il faut il y a des journaux en ligne qui diffusent l'information qui sont c'est leur métier de véhiculer de l'information vraie en fait c'est pas KB psycho en fait donc normalement il faut arrêter aussi de prendre ces gens trop au sérieux franchement c'est une figure communiste que j'appréciais déjà dans le temps et que j'apprécie un peu toujours pas toutes et pas sur tous les points mais par exemple Fidel Castro Thomas Sankara etc même Léon Blum qui n'est pas communiste mais socialiste c'est des figures qui à la fois étaient sur le côté économique qui étaient socialistes pour les travailleurs etc mais qui étaient aussi patriotes nationalistes et qui n'étaient pas dans le ridicule ou qu'il y ait l'intersectionnalité de la France insoumise et du c'est vrai ce qui dit beaucoup de ces penseurs de l'extrême gauche qui ont donné l'extrême gauche étaient aussi patriotiques le patriotisme c'est quelque chose qui est écœuré qui est combattu par l'extrême gauche aujourd'hui ah c'est pas bien d'être patriote d'ailleurs on a qu'à voir aux législatives alors moi c'est encore un truc qui m'a choqué parce qu'honnêtement je ne me tournais pas à ça quand c'était quand il y avait des manifestations des srême gauche pour les législatives il y avait zéro drapeau français alors par contre ça par contre ça va perturber les drapeaux palestiniens il y en avait à foison alors t'accord il faut que la Palestine existe je suis le premier à le dire je suis le premier à le dire que les palestiniens c'est c'est infernal ce qui se passe là-bas Israël déconne la Palestine doit exister elle doit survivre elle doit avoir du soutien mais par contre les législatives le sujet de base des législatives c'est la situation politique en France pas en Palestine donc c'est pour pour une meilleure France qu'on se manifeste pour les législatives pour moi ça paraît logique d'ailleurs les gauchistes quand je vous expliquais tout à l'heure ce temps d'attentat avec les fameux profils Facebook avec le drapeau de Blanc-Rouge ils haïssent le drapeau de Blanc-Rouge ils haïssent le drapeau de la France il a des drapeaux d'autres pays mais par contre en fait c'est incroyable c'est que ces mecs détestent le drapeau de la ils se disent abolitionnistes contre les frontières donc leur logique c'est on est contre les frontières donc on est contre le drapeau Blanc-Rouge parce qu'il représente des frontières par contre ils n'ont aucun problème pour pour avoir des drapeaux d'Algérie et de la Palestine dans leur dos en fait dans leur chambre et parce que j'en ai vu des drapeaux palestiniens et des drapeaux algériens dans des chambres de gauchistes dans les cités urnes j'en ai vu il y en avait beaucoup même exposé aux fenêtres dehors sans problème mais tu fais ça avec un drapeau français mais tu peux être sûr d'être un putain de fâche devant tout le monde t'es mort jamais tu exposes le drapeau français à la fac jamais le bubble rouge est banni par contre si c'est la Palestine ou si c'est l'Algérie là on sait que t'es quelqu'un de bien donc on t'accepte et on discute avec toi ça ça par contre ça m'a vraiment ça m'a vraiment gêné ça j'étais pas bien vraiment avec ça et ça c'est pendant mes 5 ans à la fac aussi des origines étrangères et je me suis en fait les plus racistes en soi c'est la France insoumise parce que ceux qui parlent le plus d'origine étrangère c'est la France insoumise parce que ça ça va rien dire mais par contre oui le racisme anti-blanc c'est quelque chose que j'ai vécu aussi à la fac pendant les soirées étudiantes les extrémistes de gauche les fachos de gauche comme je dis ils crachaient à tout va contre les blancs c'était un enfer oh là là le blanc mais vraiment déjà il parlait beaucoup de la colonisation sauf que ça fait un peu belleurette que c'est fini la colonisation ok il y a des problèmes dans le monde qui font que ça aide pas mais ouais mais le nombre de faux j'ai entendu non mais la France c'est un pays insupportable parce que il y a eu la colonisation et l'esclavagisme d'accord Jean-Michel Mélenchon mais qui dans le monde quels sont les pays qui ont fait des musées critiquant l'esclavagisme qui ont fait des mémorials au nom des gens qui ont été esclaves quels sont les pays dans le monde ou dans leurs écoles on a des livres l'histoire géo où on critique on dénonce notre propre histoire sa propre histoire parce qu'on a pratiqué l'esclavagisme pas les pays musulmans en tout cas voilà c'est vrai la France comme beaucoup de pays européens et surtout américains ont un passif terrifiant en ce qui concerne le commerce triangulaire sur l'esclavage c'est effroyable ce qu'on a fait dans le passé c'est je ne sais même pas si il y a des mots pour décrire ça c'est vraiment une honte enfin non c'est pire que la honte ça c'est mais aujourd'hui on enseigne dans nos écoles le fait que c'était honteux on construit des musées pour dire à quel point on a merdé pour expliquer qu'on a été des fils de putes dans le passé on a compris qu'on a commis une erreur effroyable on l'a compris on le sait on l'éduque à nos enfants ça qu'est-ce qu'il vous faut de plus vraiment parce que ça la critique de la colonisation ça c'est le béhama de la fac pour dire que la France est un pays de merde il n'y a pas de problème ah ouais mais il faut détester la France il faut détester le drapeau blanc rouge parce que c'est rendre gloire à un pays colonisateur mais ça fait des siècles qu'on a abandonné ça ça fait 200 ans qu'on n'est plus ça on a rendu l'indépendance à l'Algérie d'ailleurs à l'Algérie vous l'avez enfin votre indépendance il serait peut-être temps aussi de changer votre rythme national non je dis ça comme ça putain ça ça m'a rendu toujours fou ça cette hypocrisie je suis désolé moi je n'ai pas fait l'escarragisme je suis responsable de rien personne à notre actuelle époque n'est responsable de les crasses du passé enfin c'est et non par que en fait je m'énerve à ce moment parce que ça c'est le truc que j'ai le plus entendu à la fac pendant mes 5 années de fac la critique la haine de la France parce qu'elle a été colonisatrice c'est vraiment quelque chose qui rend fou les syndicalistes d'extrême gauche étudiants ça les rend malades ils n'ont que ça à la bouche moi c'est pour ça que je m'énerve ça m'énerve parce que je ne comprends pas qu'on s'hystérise à ce point là dessus alors qu'on a déjà fait le travail pour dire qu'on a merdé pour comprendre que c'était la pire des saloperies qu'on a fait le travail il est déjà fait il y a des musées il y a des cours dans les cours d'histoire je veux dire à l'école on enseigne nos enfants on a fait des conneries on a fait de la crasse on a été des salopards on l'enseigne à nos gosses on fait des musées on rend hommage aux victimes de l'esclavage qu'est-ce qu'il vous faut de plus à chaque fois qu'il y a une victime d'un drame etc qui va chercher les origines c'est toujours la France Insoumise le Rassemblement National il ne parle jamais d'origine jamais il ne parle jamais de couleur de peau d'ethnie ou quoi je parle bien du RN d'aujourd'hui et pas du FN d'il y a 20 ans mais le RN d'aujourd'hui n'est pas raciste et en tout cas elle est beaucoup moins que la France Insoumise qui est déjà très ratisée alors d'accord jeune homme je peux comprendre ce que tu dis mais le problème c'est que historiquement dans le FNRN il y a eu plus de gens qui ont été condamnés pour racisme que dans les parties de gauche là-dessus je suis désolé mon gars mais là t'es pas trop aidé pour le racisme anti-blanc moi quand j'ai quitté la FAC en 2017 on commençait à voir ça en fait venir on commençait à voir des organisations des réunions non mixtes à Rennes 2 alors ça n'a pas été fait parce que ça avait déjà été critiqué à l'époque mais je sais que j'ai vu un tract qui diffusait qui annonçait les premières réunions non mixtes à Rennes 2 alors moi je n'ai pas compris il y a tant c'est parce que je crois les réunions non mixtes ça veut dire quoi ça veut dire en gros je me suis renseigné surtout que ça commençait à arriver et donc les gens en parlaient en gros c'est des réunions des rassemblements de gens à la FAC où on parle des problèmes sociaux qui excluent les blancs parce que non mixtes ça veut dire un truc c'est réunion anti-blancs ils sont dit enfin je ne sais pas en fait on veut on veut choisir les gens en fonction de leur couleur de peau et ça ça me dérange énormément mais vraiment beaucoup alors elles n'ont pas été organisées parce que ça quand c'est arrivé ça a fait beaucoup de polémique ça a été annulé mais j'avais envoyé l'image de ce prospectus il y avait une photo qui tournait à Rennes 2 à l'époque c'était ma dernière année à Rennes 2 2017 j'ai envoyé ça à un pote sur Facebook je lui ai montré ça je lui ai dit non mais tu es un compte de ça c'est un syndicat étudiant on veut organiser des réunions non mixtes sur une journée où il y avait plein d'événements je ne sais plus quoi et le mec m'envoyait une réponse assez incroyable que je trouve vraiment bonne il m'a dit ouais c'est chaud mais au moins l'extrême gauche assume son racisme et la Suisse c'est vrai l'extrême gauche contrairement à l'extrême droite parce que l'extrême droite c'est aussi du racisme il y a aussi du racisme dans tous les extrêmes c'est le principe de l'extrême mais au moins l'extrême gauche assume sur papier son racisme elle est en soi plus honnête que l'extrême droite même si je pense qu'il y a moins de racisme à l'extrême droite encore c'est compliqué c'est pareil c'est généralité mais bref mais les réunions non mixte c'est la c'est tu peux pas plus te ridiculiser et faire pas le racisme que ça moi je peux comprendre ton point de vue là dessus mais je pense que c'est plutôt dans une volonté d'être inclusif plutôt que d'être anti-blanc non le problème c'est que non nous on a expliqué quand c'est arrivé les réunions non mixtes c'est que en fait c'est parce que la version qu'on a dit parce que nous on a exigé des réponses sur ça vous comprenez pas et on nous a dit et je te jure que la réponse c'était vraiment ça le syndicat nous a dit mais non mais en fait c'est pour que les minorités s'expriment sans la présence des blancs parce qu'ils peuvent ressentir une oppression de la présence des blancs et donc se taire sur ce qu'ils vivent vraiment dans la vie tous les jours c'est la réponse officielle qui nous avait été donnée par les syndicats quand on leur a posé la question sur c'était quoi une réunion non mixte et à la Rennes 2 c'était pas le syndicat parce que c'était la version officielle par plusieurs syndicats qui commençaient à organiser des réunions non mixte ça fait partie en français là je me suis dit mais d'accord en fait dans ce cas là en fait clairement vous voulez pas que des blancs de vos réunions sur Louis Boyard sur TikTok il va pas se mentir il partage des beaux combats il partage des bons trucs en fait le message qu'il transmet il est pas con mais en fait on peut pas croire en la personne parce que tu sais qu'il y a le mec quand il aura suffisamment de pouvoir il va nous la mettre parce que le mec il vient pas de notre monde c'est ça le problème c'est pour ça aussi que j'ai du mal avec les Traoré quand Annie Erase sur la zone pro nous disent oui les Traoré ils ont des passifs un peu compliqués ok c'est délinquant mais leur message il est bon d'accord mais quand ils seront au pouvoir les Traoré c'est vrai on va pas se mentir le message de base de Traoré de la famille Traoré il est pas dégueu il est logique il est bon en fait attention à la pression policière les flics ils ont trop de liberté les flics ils sont pas assez punis par la loi ce qui est vrai la justice ne punit pas c'est les flics violents on va pas se mentir là-dessus il faut l'admettre mais après peut-être effectivement peut-être que dans certaines banlieues dans certains coins de la France pas dans toute la France il y a plus de problèmes de racisme ça c'est vrai leur message il est pas entièrement faux de Traoré mais est-ce que c'est vraiment deux qu'on a besoin pour gérer le pays moi je crois pas ce qui était le caravan mais plus aujourd'hui je me suis rendu compte qu'en fait ils se foutent littéralement de nous ils se moquent de nous ils racontent n'importe quoi ils parlent jamais de social contrairement à notre parti de gauche comme le parti communiste par exemple qui lui parle beaucoup de social la France insoumise elle parle jamais de social elle en parle le moire mais elle en en parlait beaucoup avant ouais mais je crois que le gars qui parle en fait je pensais c'était quelqu'un qui était de ma génération qui était un peu plus vieux mais je crois qu'il est très jeune et qu'il découvre ça mais effectivement là tu vois je suis pas d'accord avec lui pour le social avec la LFI la LFI elle est excellente sur le social d'ailleurs c'est ce qu'il nous faut on va pas se mentir le programme de la NFP était excellent mais le problème de la NFP c'est que c'est pas un parti c'est une alliance et ça c'est pas fait pour respecter son programme c'est fait pour gagner des sièges c'est le seul but de la NFP la NFP a gagné son pari qui était de gagner des sièges à égalité avec le RN et mais pas d'appliquer un programme le programme de la NFP que j'approuve à 200% ne sera jamais appliqué les gars ils ont pas répondu ça pour les élections européennes ils parlaient que de Gaza tout le temps alors que les seuls en soi qui vont ouais ouais par contre là ils sont grave merdés pour les européens Gaza c'est effectivement un problème terrifiant qu'il faut régler enfin après ça fait 110 ballets que c'est comme ça ça fait 110 ans que c'est enfin je sais pas si ça va être réalisable un jour on le veut tous que le problème à Gaza soit réalisé qu'on vienne aux mox mais parce qu'on est au topiste c'est normal mais est-ce que c'est enfin j'aimerais que ça se règle le plus vite pour tout le monde mais franchement est-ce que ça va se faire mais ils ont trop en gros ce que je veux dire ce que je veux critiquer c'est que pour les européennes LFI a perdu beaucoup d'électeurs parce qu'ils ont trop d'élections sur Gaza et le problème c'est que l'Europe c'est la France et l'Europe en général c'est la priorité Gaza c'est tertiaire comme sujet je suis désolé mais il faut le dire les mots en fait les élections dans un pays c'est pour le pays d'abord t'as pas à prioriser sur d'autres pays les gens ils vont pas comprendre en fait les électeurs ils vont dire mais non si là faut voter c'est avant tout pour nous parce que c'est nos problématiques qu'on veut changer ou qu'on veut voir évoluer en fait ça veut pas dire qu'on oublie ce qui se passe dans le monde parce que nous on a pas de pouvoir en fait sur le monde entier il faut aussi dire ça c'est bien de manifester pour les palestines pour les palestiniens pour Gaza moi je suis le premier à être pour qu'il y ait des manifestations pour ça que pour qu'il y ait des événements en soutien aux palestiniens je suis le premier pour ça et il le faut mais il faut pas que ça devienne une priorité nationale parce que il y a les problématiques de plein de gens en fait parce que si tu mets ça en tant que priorité nationale plein d'électeurs de gens de français vont sentir travaillé en fait parce qu'ils vont pas sentir concernés et il y a plein de gens qui sont pas concernés par le conflit israélo-palestinien mais si je devais faire un choix entre la France insoumise et le RN je voterais le RN parce que le RN peut protéger les français garantis ouais ça je pense que c'est du fantasme des lecteurs mais on disait pareil du PS au RN en 2017 enfin en 2012 pardon en 2012 on disait pareil avec au RN la suite on se souvient la suite la priorité nationale tout comme le front populaire de 36 tout comme Kim Il-Sung tout comme Thomas Sankar c'est pareil eux aussi ils privilégiaient les travailleurs français non pas français mais ils privilégiaient les travailleurs de leur pays c'est ça c'est ça que j'ai compris du coup en tout cas bah c'est le cas pour Poutou mais je veux certainement pas louer comme président pour un truc tout basique il veut la fin de l'arme nucléaire je pense qu'il a besoin de sérieusement revoir ses cours d'histoire avant de mettre fin à l'arme nucléaire mais Poutou dans le milieu social c'est le meilleur après oui il veut aussi désarmer les flics bon voilà c'est un sujet mais Poutou là il y a un truc qui me plaît beaucoup chez Poutou c'est de occuper les logements vides par des gens les plus démunis moi je suis le premier de pouvoir et vous savez pourquoi c'est pas parce qu'il y a des applications trop chères ou j'y non 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 c'est juste que vous savez pendant des années j'ai fait exploration urbaine de l'urbex comme on dit j'en ai même fait un bouquin je vais m'en faire d'autres des bouquins là-dessus vous n'imaginez pas le nombre de bâtiments à l'abandon pour des conneries de merde qui tombent en ruine des bâtiments qui tombent en ruine mais qui peuvent accueillir des familles entières avec juste un peu de rénovation avec de l'argent public moi ça ne me dérangeait pas qu'avec mon argent des impôts on rénove des vieux bâtiments à l'abandon d'ailleurs notre argent devrait servir à ça l'argent des impôts devrait servir à ça mais mais Poutou il a raison il y a le nombre de bâtiments qui sont qui ont des déjeuners en vide c'est alarmant en fait on ne se rend pas compte et là-dessus je le rejoins vachement de toute façon d'un point social il est excellent Poutou mais pour le reste il ne faut pas il ne faut ouais c'est chaud le reste non c'est pas un président à voir Poutou mais bref il y a juste ça qui est bon mais là-dessus c'est vrai parce que je garde un peu de pronosticisme mais je suis quand même plus attaché maintenant à nos traditions à nos terroirs à notre histoire notre belle histoire de France on va manger vous savez en parlant de l'histoire moi je fais des parce que c'est vrai que c'est bien ce qu'il dit parce qu'il dit que je vais vous dire moi ce que j'ai vécu à la fin de la fac je suis fan de l'histoire je fais même des bouquins inspirés à l'histoire des moments historiques mon dernier bouquin en date et une adaptation d'une découverte archéologique et il y a un truc que j'entendais aussi à la fac qui ne me plaisait pas c'est que on considérait déjà quelqu'un d'être un facho parce qu'il est attaché à l'histoire de France voilà t'aimes l'histoire t'es un facho ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup enfin pas beaucoup mais assez souvent entendu d'ailleurs et parce que je fréquentais des gens parce qu'en fait moi je sais beaucoup du médiéval j'adore depuis que je suis gamin je suis baigné dans les fêtes médiévales j'adore les fêtes médiévales c'est un un endroit où je me sens bien et quand j'en parlais avec mes potes gauchistes qui étaient très radicaux ils me disent ouais mais tu sais non j'aime pas ça parce que l'histoire ça fait pas l'histoire à nos racines c'est vraiment un truc de facho quoi là tu dis bah laisse tomber quoi mais laisse tomber quoi tu peux enfin je sais pas c'est juste festif quoi et puis l'histoire on a une belle histoire en France c'est pas parce que tu t'intéresses à l'histoire que tu approuves ce qui s'est passé dans l'histoire parce qu'en fait ils confondent ça ils parlent du principe que si tu aimes l'histoire de France c'est que tu la valides bah non bah non pas du tout ça me vient souvent dit ça me vient souvent dire aimer l'histoire c'est valider enfin c'est fascisme parce que tu valides les grosses décisions racistes systémiques je sais pas quoi et c'est la France quoi enfin bref c'est aimer l'histoire c'est aimer le colonisme mais non bah non pas du tout enfin bref c'est qu'au début que je vous dise merde j'ai un patriotisme un amour pour ce pays qu'est la France j'aime la France j'aime ce pays j'aime ça moi aussi et je sais qu'on m'a reproché d'aimer la France parce que ça fait être droite ça fait être facho moi je sais que j'ai vu te dire que j'aime mon pays enfin j'ai longtemps évité de le dire j'ai longtemps hésité à dire à mes amis que j'ai aimé beaucoup mon pays que je trouvais qu'on avait la chance de vivre en France parce que je savais que je pouvais être catégorisé d'être sans droite en fait je pouvais être fichier d'être facho en fait en disant ça tu aimes la France mais tu t'es par contre c'est comme ça que j'ai fonctionné pendant beaucoup de mes années fac la France c'est un magnifique pays l'un des plus beaux du monde l'un des meilleurs du monde et ces traditions ces traditions que ce soit ces traditions païennes avec les gaulois mais aussi ces traditions catholiques avec ces églises magnifiques ce patrimoine et je m'en rendais pas compte parce que la gauche caviar elle renie tout ça et tout ça et je sais et des fois je me demande comment j'ai pu adhérer à ça comment j'ai pu adhérer à ces idées là où je me dis on fait tous des erreurs quand on est jeune et puis voilà je pense que c'est tout ce que c'est il y a aussi des fois quand on est un français d'origine étrangère souvent ceux qui nous font le plus de racisme c'est les autres gens d'origine étrangère puisqu'une fois je me baladais avec un drapeau français et une casquette de mes origines et ah faut pas faire ça mec faut pas faire ça c'est mal vu le drapeau français vous savez que moi j'ai depuis que j'ai déménagé j'ai un balcon et moi je suis dans Normandie sur les pages du débarquement chez nous c'est normal de mettre un débarquement devant la maison pour célébrer le débarquement pour dire que c'est la France chez nous en fait en campagne quand je vous dis en début de vidéo en campagne c'est normal de la France mais là à Rennes j'ai mon balcon et pourtant j'ai envie de le faire si je mets un drapeau français mais je suis un homme mort et les gens ils vont s'arrêter dans la rue ils vont me ils vont me pister et tout mais je suis fini en fait et pourtant j'aimerais bien le faire tout en étant peinard sauf que c'est pas possible et et on le sait tous que c'est pas possible et pour moi c'est ça qui est réellement problématique c'est c'est très triste que ça soit problématique vraiment il y a une personne qui m'a dit c'est beau ce que tu portes mais c'est contradictoire c'est hyper contradictoire moi je lui ai répondu mais j'ai deux origines je fais ce que je veux mais je me suis rendu compte du racisme en plus d'avoir entendu des témoignages racisme anti-blanc etc et puis je me rends compte aussi en débattant entre des gens de gauche et des gens pro-RN les gens les plus respectueux c'est les gens pro-RN j'ai déjà discuté avec un adhérent du rassemblement national et je lui ai dit j'étais national communiste parce que lui il est capitaliste je le précise et il m'a dit tu peux être autant anticapitaliste que tu veux moi je m'en fiche du moment que tu es patriote du moment que tu aimes ton pays c'est ça le plus important alors que si je dis aux gens de gauche que je suis patriote même si je suis aussi socialiste je pense qu'ils le prendront mal la plupart d'entre eux la plupart d'entre eux à part certains ils vous traiteront de raciste de fasciste etc donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire merci à toi Modin de m'avoir permis de raconter vos virages idéologiques merci à vous la Modinerie de m'avoir accordé votre temps ok donc honnêtement je m'attendais à avoir un témoignage plus élevé que celui-ci je pense que la personne qui parle à Modin est très jeune et là je me dis que peut-être que j'aurais dû le contacter avant et je ne vais pas le faire parce qu'en fait ça me saoule et c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs en ce live alors j'ai j'ai dit ce que j'avais à dire comment conclure ça comment je peux vous conclure ça parce que moi j'ai dit ce que j'avais à dire ce que je voulais dire aussi à Modin je vais conclure sur une anecdote que je n'avais pas raconté et c'est là où je me suis rendu compte que enfin c'est le jour où je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans l'extrême gauche j'étais très gauchiste à l'époque et c'est ce jour-là où je me suis dit non c'était pas ce qu'il faut absolument écouter les extrémistes de gauche c'était un soir j'étais au bar et je venais de publier mon bouquin sur l'exploration urbaine il s'intitule aux ruines de Rennes donc moi quand je fais un bouquin j'ai un quand il est fini j'en imprime une dizaine pour moi et je les partage à droite à gauche et notamment à l'époque maintenant ça n'existe plus je je met il y avait des bibliothèques dans des bars et on pouvait lire à disposition des barres enfin des bouquins sur place dans les bars et moi j'ai mis ce bouquin-là un peu partout dans les bars que je fréquentais pour qu'il soit disponible à la lecture sur place aux gens en fait bon malheureusement tous les exemplaires que j'ai posés dans les bars ont été volés en moins d'un mois étonnamment sauf les autres on ne sait pas peut-être que c'était des romans et pas d'images et que moi c'était un livre photo qui coûtait 10 euros pièce et bah après moi c'est un choix que j'ai pris bref et un soir je suis venu dans un bar pour déposer mon bouquin et tellement il y avait une bande de gens qui discutaient et ils m'ont dit tiens c'est quoi le bouquin que tu déposes et il y a un gars bien verbule les troncs et tout je lui explique voilà c'est un bouquin sur des bâtiments abandonnés que j'ai exploré alors à l'époque c'était pas commun comme nom mais on appelle ça urbex aujourd'hui urbex c'est très connu mais à l'époque où j'ai fait le bouquin c'était pas très populaire et et j'explique un peu le concept du bouquin que c'est un bouquin sur des bâtiments abandonnés et je lui explique que bah de tous les bâtiments abandonnés qui sont ressensés dans le bouquin il y en a une trentaine il y en avait beaucoup qui étaient habitables juste des petits travaux et ils pouvaient accueillir des familles et moi ce qui m'avait choqué pendant ces années d'exploration de bâtiments à l'abandon c'est qu'on laisse des toits habitables pourrir littéralement pour des questions de droits pour des questions d'argent pour des questions d'héritage complètement débiles alors que le temps que ces questions se règlent dans des tribunaux ou je sais pas quoi ou dans des banques on peut permettre à des dizaines et des dizaines de familles de survivre pendant des mois et je ne comprends pas que ces bâtiments au lieu d'aider des familles à survivre en ayant un toit et un confort minimum qu'on laisse des bâtiments vides pourrir aux aléas de la météo en fait pendant des années parce que la loi on sait comment aller elle peut être très longue et ça concerne aussi des gestures de bâtiments qui restent à l'abandon pendant des années en fait alors qu'on peut garantir avec nos impôts l'entretien de ces bâtiments et aussi la survie de familles les plus démunies donc forcément moi j'ai un message très gauche là-dessus et forcément le mec à qui je parle et là je découvre est extrémiste gauchiste c'est radicaliste à fond mais en mode bas de luche tu vois et là le mec il se lève d'un coup et il est en mode Mélenchon parti politique face à plein de gens qui parlent et tout alors le mec avait déjà vu je vous dis tout de suite et là le mec il s'énerve d'un coup il dit toutes ses opinions politiques il serait de gauche il est à fond il est à fond il est à fond et là je me rends compte merde putain le mec qui se barre du sujet de base il parle de tout en fait il parle du racisme systémique il parle de Gaza il parle de la misère sociale il parle des gens dans la rue il parle de tout alors que moi je veux juste parler des bâtiments à l'abandon qui pouvaient être réutilisés pour accueillir des familles les plus démunis c'est ça le sujet de base et le mec qui part dans ce délire paranoïaque j'ai pas où lui parler le mec m'écoute pas parce qu'en fait il le regarde un peu qui part avant sa gauche il me regarde pas quand il parle il agite les bras comme ça genre ouais vraiment comme si il était devant une foule et là le mec il me sort un truc qui m'a profondément choqué mais je vous dis ça m'a choqué et j'en ai encore des souvenirs aujourd'hui et lui on était fier de ce qu'il disait et il m'a dit clairement tu sais mec moi il y a un moment j'ai rassemblé toute la fac Rennes 2 là où j'étais devant le bâtiment B j'ai rassemblé plein de gens et j'ai voulu faire une sorte de conférence voilà avec un haut parleur comment on appelle les trucs là qui font la voix un porte voix je sais pas quoi bref pour parler de viol sur les femmes et tout parce qu'il était ultra féministe le mec et il parlait beaucoup de femmes alors qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes autour de lui étonnamment et le mec il disait ouais et tout je connais une femme qui a été violée et qui n'ose pas en parler parce que c'est récent elle est à côté de moi et en fait il avait ramené la nonna qui venait être victime d'un viol en pleine nuit et une nana qui n'est arrivée elle était traumatisée un mégaphone merci à l'inico et la nana elle était encore pas bien parce qu'il m'est dit ah c'est bizarre parce que et le mec me dit tu sais la nana elle était pas bien elle était pas à l'heure parce qu'il y avait 300 personnes qui nous écoutaient et moi je me suis dit c'est l'occasion de lui dire ce qu'elle a vécu ce qu'elle a vécu dans le viol et tout comment elle a vécu comment ça a pu lui arriver ce qu'elle ressent aujourd'hui à quel point les hommes sont tous des sexistes des fascistes des misogynes et qui veulent détruire les femmes là elle tremblait elle était pas bien elle était pas à l'aise et moi je l'ai forcé je lui dis vas-y vas-y dis tout ce que t'as vécu dans ton viol et tout et le mec il a forcé une femme traumatisée à dire dans les moindres détails ce qu'elle a vécu comme le viol qu'elle a vécu il y a quelque temps en fait un viol qui était récent elle était pas à l'aise elle était traumatisée et il a forcé devant un mégaphone devant 300 personnes à dire les détails de son viol parce qu'il y avait 300 personnes qui l'applaudissaient comme ça ouais vas-y raconte raconte comment tu t'es fait violer raconte et là je lui ai dit mais tu te rends compte que tu as forcé une personne à revivre son traumatisme devant 300 personnes il m'a dit et là je vous jure il m'a dit ça oui mais au moins grâce à moi les gens ils savent que que le viol sur les femmes ça existe et là je dis et là en vrai j'étais pas bien je dis mais t'es malade tu peux pas forcer une femme qui a vécu le pire à raconter ce qu'elle a ça en fait à raconter son viol en fait ça nécessite du temps beaucoup de temps et c'est elle de choisir quand le faire et comment le faire pas à toi et là le mec il m'a dit non 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 il faut que les gens comprennent que le viol bah ça existe mais on sait que ça existe mais là en fait le mec il était dans son monologue il écoutait pas ce que je lui disais il était à fond dans le truc et là je me suis dit putain ça m'énerve parce que le mec il commençait à faire des mouvements avec ses bras comme ça il était un peu quand je vous dis il avait un peu il commençait à s'énerver tu vois là je lui dis mais t'as pas fait ça t'as pas forcé une femme à raconter son viol dans 300 personnes avec un mégaphone il me dit bah si il fallait le faire mais pourquoi il m'a dit mais si je t'ai déjà dit mais non c'est pas une bonne réponse qu'est-ce que t'as gagné bah au moins j'ai montré que j'étais sensible à ça mais on s'en fout de ta sensibilité et elle sa sensibilité elle voulait pas parce qu'il m'a dit non je veux pas le faire je suis pas à l'aise je peux pas dire ça devant tant de gens je suis pas à l'aise c'est mon histoire le mec il m'a dit non mais je l'ai forcé je lui ai même mis un mégaphone devant que quand elle me parlait on entend ce qu'ils disent les gens là je lui dis mais t'es un malade mental mec et là je commence à m'énerver contre lui et là je lui dis par contre mec tu arrêtes de me parler parce que je vais pas faire de bagarre dans le bar je suis pas le premier à faire de bagarre mais moi tu me parles pas et déjà il dit mais non messieurs viens on parle on est bien non je suis pas bien là je lui dis mec tu me laisses tranquille là par contre je te laisse t'as bu t'es peut-être pas dans ton état normal tu me laisses tranquille et là il commence à me dire ouais d'accord on change le sujet ok on change le sujet et là il me dit bon pour le racisme par contre tu vois c'est terrible parce que les noirs et les arabes ils sont tellement mis de côté il faudrait les mettre dans la pub il me dit ça comme ça je suis le matin comment tu me parles là oui parce que la France est un pays raciste tu vois je vous jure que ce que je vous raconte c'est vrai parce que je m'en souviens encore des années après et le mec qui me dit il faudrait vraiment aller mettre tout le temps dans les pubs dans les films et tout surtout dans la pub et là je me dis mais est-ce que tu crois que les noirs et les arabes en tant que communauté aimerait être résumé à de la publicité et là il a bugué et là il a bugué et là alors là je n'ai plus trop de souvenirs mais je sais que je dis écoute on arrête là parce que tu m'as très énervé et j'ai fini ma part je me suis cassé le lendemain matin à la fac je le recroise comme tous les bons gauchistes syndicalistes de Rennes 2 on le voit surtout derrière sa table de syndicaliste pendant les cours les mecs il ne va pas en cours c'est un syndicé le mec il n'ira jamais il ira en cours c'est des L1 comme on dit c'est des L1 à la bourse comme on dit c'est des L1 mais qui sont là pour 2 ans après il reprend les bourses pour une autre filière bref on a déjà expliqué ça dans mon témoignage vous savez ce que c'est et le mec il voit il se lève de sa table et il tient on a parlé j'ai des bons souvenirs de toi et là je le dégage je lui dis par contre toi mec tu ne me parles même pas je vais m'asseoir dans le local à côté parce que je fais partie d'une assaut aussi de lettres mais tu ne me parles même pas tu es un connard tu m'as fait chier hier soir et le mec il s'est dévisagé comme ça et son pote à côté il va regarder il est aussi dévisagé comme ça genre et mais non il n'a pas fait drame public enfin il a fait drame public le soir mais le matin quand il m'a recroisé à la fac je lui ai fait comprendre qu'il ne fallait pas qu'il me parle parce que c'était un connard je lui disais ce que je pensais de lui il ne m'a plus contacté il s'est fait dessus le mec il s'est dévisagé comment ça je vous jure j'ai vu son visage fondre comment ça il ne m'a plus osé de me reparler il s'est chier dessus voilà c'est l'histoire d'un mec qui avait forcé une femme qui avait vécu le pire à parler devant 300 personnes alors qu'il ne le voulait pas et c'était un gauchiste et il a fait ça que pour sa gueule et il m'a dit non mais au moins les gens vont voir que moi je suis vraiment de leur côté c'est ce qu'il m'a dit l'autre soir là il m'a dit ouais ouais mais et puis même quand il a raconté ça devant plein de gens elle sera librée de son trauma et c'est grâce à moi tu vois je t'aime énorme ça marche pas comme ça le trauma ça marche pas comme ça donc je suis désolé pour cette femme c'est pour ce qu'elle a vécu mais ouais elle a été agressée deux fois ce moment là enfin bref voilà donc je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà très longtemps moi qui pensais que ça allait être pas si long que ça mais finalement j'avais beaucoup de choses à le dire manifestement la qualité du live est absolument exécrable parce que alors moi sur OBS je me dis que c'est parfait mais le retour sur Youtube me dit que c'est la fin des temps donc voilà on va s'arrêter là et moi je vous dis à une prochaine et la prochaine ce sera on va voir la vidéo de Vincent Lapierre à Rennes pareil j'ai tellement truc à dire vous vous êtes pas prêts bref à la prochaine si vraiment la qualité de la vidéo est absolument dégueulasse sur le rendu je vais en faire un podcast audio comme ça tout le monde va être bon parce que je sais que la vidéo est dégueulasse mais pas l'audio un podcast audio – Sous-titrage FR 2021